Musique 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 Bonsoir à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo sous une chaleur de plomb, c'est pour ça que vous me voyez complètement luisante de partout. On se retrouve pour une vidéo haul des petites trouvailles que j'ai trouvées, c'est des choses assez sympas je voulais vous partager ça avec vous et surtout pour un petit colis que Karine m'a fait parvenir, enfin du coup m'a donné de main à main. On a réussi à se voir enfin, ça fait pas mal de temps qu'on essaie de se caler un rendez-vous pour qu'elle puisse me donner ce petit colis. A la suite de notre swap qu'on avait fait ensemble il y a quelques mois quand même maintenant, elle avait estimé que nos swaps ne se valaient pas forcément et donc du coup qu'il fallait qu'elle me renvoie quelques produits. Ces produits m'attendent apparemment depuis pas mal de temps chez elle donc enfin on a pu se voir vite fait pour qu'elle me les donne et on s'est promis qu'on allait très très bientôt se faire un truc ensemble pour qu'on puisse partager un moment un petit peu plus longtemps parce qu'on a tout le temps plein de choses à se dire. C'est tout le temps très agréable de partager du temps à ses côtés. Je vais commencer par les petits achats que j'ai fait moi de mon côté puis on finira par le petit colis de Karine. Donc pour la petite histoire je ne sais pas si elle vous intéresse mais je vous la raconte quand même j'ai été d'ailleurs hier boire un café chez de la famille et ma cousine était en train de se préparer une infusion et elle m'a fait goûter et j'ai trouvé ça super bon. J'ai trouvé le design bon, j'ai trouvé le goût bon et surtout voilà c'était un thé détox et je suis absolument dans ma période de thé détox j'en achète dans toutes les marques pour pouvoir toutes les tester. J'ai trouvé vraiment son infusion plutôt sympa et donc je lui ai demandé où est-ce qu'elle les avait acheté. Elle m'a dit à géant et donc j'ai foncé à géant le lendemain me les procurer. Donc ce sont des infusions de la marque Infuse je vous mettrai le site en barre d'infos parce qu'il est très très bien fait et on retrouve toutes ces infusions là et ce qui est super avec ces infusions c'est que vous pouvez personnaliser vos étiquettes donc par exemple si vous voulez l'offrir pour la fête des mères vous marquez un petit mot pour votre maman dessus et je trouve ça vraiment super je vous laisse admirer le design des boîtes qui sont vraiment de toute beauté. Je trouve les boîtes juste magnifiques et pareil sur le site ils nous donnent plein d'idées pour comment nous resservir de nos boîtes après donc en peau de fleurs en peau à crayon. Donc je trouve ça vraiment très très sympa. Le design est magnifique et donc moi hier elle m'a fait goûter l'infusion détox. Donc dedans il y a du thé vert, de la pomme et de la passion et c'est excellent. Après pour ce qui est de l'efficacité du détox je ne sais pas encore puisque je n'en ai bu qu'une gorgée et donc du coup voilà j'ai voulu foncer tout de suite me l'acheter ça coûte 5,90€ il me semble chez géant donc c'est vraiment pas cher. Sur internet elles sont plus chères, elles coûtent 9,90€ si vous faites personnaliser votre petite étiquette mais je trouve que ça reste quand même encore raisonnable. Vous avez 100g à l'intérieur, les boîtes elles sont vraiment énormes donc je trouve qu'il y a de quoi faire et le rapport qualité prix est plutôt très intéressant. La boîte est vraiment très très bien remplie donc c'est du thé en vrac. Et la deuxième que j'ai pris c'est la minceur donc il y a du guarana, de la fraise et de la rhubarbe. Elle a l'air aussi très très gourmande donc j'ai hâte de la tester aussi. A géant il y avait la boost qui était disponible aussi donc pour vous redonner un petit peu de peps mais moi c'est pas forcément ce que ce que je recherche. A monoprix ils en vendent donc faites un tour dans vos monoprix voir si elles y sont. Et voilà je trouve déjà d'une la boîte magnifique c'est un tout petit peu pour ça que je les ai acheté quand même et ensuite le goût est vraiment très excellent de la détox. Je vous en redirai ce que j'ai pensé de la minceur mais je suis trop contente d'avoir trouvé ces petites infusions. C'est Célia du coup ma cousine qui avait fait le swap avec moi je pense que vous l'avez vu en vidéo qui m'a fait découvrir ces petites infusions donc merci beaucoup je te fais des gros bisous si tu passes par là. Et donc en sortant de chez Géo, vlattis pas que je tombe devant Maison du Monde et je me dis bah tiens j'ai de nouvelles infusions pourquoi pas avoir une nouvelle théière. Un tout petit peu de concordance. J'avais une bonne raison de m'acheter une nouvelle théière et comme j'ai acheté une théière il me fallait une nouvelle tasse. Hein ? Ça se comprend non ? Donc voilà je vous laisse admirer la beauté de ma nouvelle théière je la trouve vraiment magnifique. Donc vous avez une hanse en ferraille comme ceci elle est tout en porcelaine blanche et dessus il y a marqué tea infusion et avec des petites gouttes couleurs noires, grises, jaune moutarde. Elle est vraiment très 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 belle. Toute sobre, elle est toute simple et ce que j'aime bien c'est qu'elle est petite donc on peut se faire une théière seulement pour soi. C'est vrai que quand on fait des théières on a tendance à avoir des grandes théières donc du coup il nous faut du monde pour nous accompagner. Mais là moi une théière comme ça ça me fait pas du tout peur de la boire toute seule. Et ce qui est encore mieux c'est que vous avez l'infuseur qui est intégré directement dans votre théière donc c'est vraiment c'est vraiment le top. C'est un infuseur qui a l'air d'avoir des tout petits trous. Je pense qu'il n'y aura pas de dépôt dedans ça va être ça va être parfait. Et je ne l'ai payé que 11 euros 85 donc j'ai trouvé ça plutôt raisonnable comme prix pour une si belle une si belle pièce. Et donc il me fallait une nouvelle tasse pour boire mon nouveau thé. Et je suis tombée devant cette petite beauté je la trouve vraiment magnifique. J'adore vraiment tout ce que Maisons du Monde peuvent faire. De toute façon moi je suis totalement accro et je l'ai trouvé vraiment toute sobre et je trouvais qu'elle se mariait plutôt bien plutôt bien avec ma petite théière. Donc il y avait les tasses disponibles dans les mêmes motifs que ma théière sauf qu'elles étaient beaucoup trop petites et voilà je ne me voyais pas reverser une toute petite dose à chaque fois. Donc j'ai préféré en prendre une plus grande et puis tant pis si c'est pas le même motif. Ça m'a coûté 3,99 euros donc encore une fois c'est vraiment pas la ruine. Et voilà j'ai un petit lot pour me faire des petits moments infusion plutôt sympa. Ensuite je vous partage juste une trouvaille que j'ai fait chez Action. C'est ceci. Donc là vu de moi ça ressemble pas à grand chose mais c'est un tabouret style industriel comme on aime très très bien en ce moment. On essaie de se faire un salon salle à manger plutôt de ce style là. Je pense que vous le savez maintenant si vous me suivez. Et donc vous avez un plateau tout en bois et les pieds en ferraille. Il est quand même assez assez lourd. Et il m'a coûté 13,90 euros il me semble. Donc j'ai foncé dessus quand j'ai vu déjà d'une le design et deuxièmement le prix. Je l'ai trouvé vraiment pas cher du tout. Et donc ça pour poser une petite déco, pas forcément pour s'asseoir. Nous on va l'utiliser en déco. Pour poser un truc dessus on trouvera bien de toute façon une utilité. Donc si vous saviez pas qu'ils existent chez Action, maintenant vous le savez et je pense qu'ils vont fortement vous intéresser parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc là vous voyez il y a le bois qui est un tout petit peu voilà qui est mal découpé. Je trouve que ça fait vraiment authentique et pièce unique. Donc je suis vraiment fan de ce style là. Donc voilà pour les petits achats que j'ai fait à part. On va passer maintenant au petit colis que Karine m'a réservé en plus. Donc elle a mis ça dans un petit sac d'Herméden et elle m'a fait encore une fois un style de swap. Donc elle m'a tout emballé. C'est déballé comme un swap normal. Ce qu'elle m'a concocté. Alors je tombe sur une petite carte d'abord. On dirait vraiment un swap à part entière. Alors elle me dit Coucou Marion, voici quelques petits produits qui te serviront j'espère. J'espère que tu ouvriras ce sac en vidéo pour que je puisse voir et reconnaître tes avis. Je t'embrasse fort, profites en vie. C'est bien Karine alias Karine Isboup. Et bah tu vois, c'est chose faite. Je tourne une petite vidéo pour que tu puisses visionner mes ressentis. Donc il y a un produit à l'intérieur. Je sais déjà ce que c'est. Donc voilà, je vais le garder pour la fin. Et on va commencer tout de suite. Donc je vais prendre un petit peu au hasard. Donc en tout premier, je tombe sur un vernis qui n'est pas emballé. Donc c'est un vernis de chez Kiko. Il est entamé à la moitié, je pense que vous voyez là. Donc ça me laisse quand même une moitié à tester. Donc c'est un quick dry. Donc c'est un jaune, un petit peu jaune d'oeuf. Là, je pense que vous voyez très très bien la couleur. Elle est très fidèle à la réalité. Et il est vraiment très très beau. Donc c'est le 801. Le genre de couleur qu'en été, j'adore porter. Donc c'est parfait. Merci beaucoup. Ensuite, un autre petit paquet. Elle me met une marque petit prix, mais qui vaut le détour parfois. Alors là, à l'intérieur, trois rouges à lèvres de la marque Pro. Je connais pas du tout cette marque-là. J'ai déjà dû l'avoir quelque part, mais où exactement, je pourrais pas vous dire. Bah, ce sont trois petits rouges à lèvres de la marque. Donc il y a un rouge à lèvres Hydra Radiance et il y a deux Color Balm. Donc je ne sais pas s'il y a une différence. La teinte 70. J'ai la voix qui part un peu en cacahuète, je suis désolée. Rouge un petit peu brique, il est vraiment très très joli. La teinte numéro 10, qui est un pêche vraiment très très sympa. Il est assez clair, il est très très beau. Et ensuite, la teinte 40, qui est un rose rouge qui est plutôt joli aussi. Écoute, je connais pas du tout du tout ces produits, donc je testerai avec plaisir. Merci beaucoup. Ensuite, elle me met deux petites couleurs parfaites pour le quotidien. Ça a l'air d'être encore des rouges à lèvres. Oh super, c'est des petits rouges à lèvres de la marque Agnès B, qui ne se commercialisent plus. Donc bah écoute, parfait. J'ai jamais eu de rouges à lèvres, je crois, de cette marque-là. Donc le premier, c'est le Fresnacré. Très très joli, un peu irisé, donc je sais pas ce que ça va donner sur les lèvres. Je testerai avec grand plaisir. Et j'adore les packages, ils sont vraiment trop mignons. Et le second, c'est le Rose Star. Donc ça oui, c'est un rose un petit peu plus flashy, un petit peu plus pétant. Mais écoute, je testerai avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ça. Ensuite, je t'avais offert l'eau micellaire de cette marque bio, espérons que la marque te plaise. Alors une eau micellaire de la marque ? Alors là, j'ai plus aucun souvenir de ce produit. Ah oui, ça y est ! Je m'en souviens. Donc c'était pas une eau micellaire que tu m'avais envoyée, c'était une lotion tonique, il me semble. Et donc là, c'est un masque visage, relaxant, bienfaisant, au miel de l'avant, d'argile blanche, huile d'olive bio. Et donc oui, c'est un produit bio, donc écoute, parfait, de la marque Abélie, à base de produits des abeilles et extraits de plantes bio. Écoute, génial, ça va me permettre de tester la marque un tout petit peu plus en profondeur. Ça sent très très bon. Je suis trop contente, merci beaucoup et je testerai avec grand plaisir. Ensuite, un petit, elle me dit, à poser sur la table de nuit. Alors c'est un petit baume à lèvres qui se présente dans un petit boîtier en ferraille comme ceci. Elle a vanille apparemment, il vient de chez Primark apparemment. Écoute, je n'ai jamais testé les produits de beauté de chez Primark, donc ça me ferait une occasion. Ça sent plutôt bon, donc je testerai avec grand plaisir. Après, je ne suis pas forcément fan des baumes comme ça où il faut mettre ses doigts. Mais tu as raison, sur la table de nuit, c'est toujours pratique à avoir sous la main, donc merci pour ça. Ensuite, elle rend happy. On dirait du thé en vrac, non ? Ça serait de circonstance avec ce que je vous ai présenté avant. Eh ! Elle n'est pas trop forte la dame ? C'est une infusion bi à pied à la citronnelle verveine et pomme de la marque Kessut. Je ne connais pas du tout, du tout cette marque-là. Donc, parfait. Écoute, je testerai ça dans ma nouvelle théière et ça ne pouvait pas mieux tomber dans cette vidéo, j'ai l'impression. Donc, je ne connais pas du tout cette marque-là, je n'ai jamais testé, donc je testerai avec grand plaisir. Merci beaucoup. Ensuite, à tester, peut-être un mascara dans ce format-là. Donc, c'est un mascara de la marque Rimmel, je n'en ai jamais testé de cette marque-là. Et c'est le Super Curler Volume & Curl Mascara, donc 24 heures. J'adore la brosse, j'aime beaucoup les brosses en poids naturel comme ça. Elle a l'air vraiment très très sympa. Je vais le mettre tout de suite dans mes produits qui sont en cours d'utilisation et je testerai avec énormément de plaisir. Et je ne connais pas du tout les mascaras de cette marque-là. Donc, parfait. Ensuite, tu l'adores pour te démaquiller. Une eau micellaire, peut-être, de la marque Garnier, vu le format. Pas du tout. Ah oui, tu as raison ! C'est l'huile pour bébé de chez Johnson's. Alors moi, celle que je connais, elle avait le bouchon rose, donc je ne sais pas si ça change quelque chose. Bah écoute, parfait. J'ai presque plus de démaquillant pour les yeux. Moi, je m'en sers comme démaquillant pour les yeux. Donc, je testerai celle-ci. Je ne sais pas si ça change de celle que je connais déjà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Un vieux rose parfait ? Point d'interrogation. Du coup, je vais te dire ça tout de suite. Ça a l'air d'être un rouge à lèvres, je pense. Donc, c'est un produit de la marque Glossy Box. Et donc, oui, je pense que c'est un rouge à lèvres de la teinte Glossy Pink. Ah mince, il est resté dans le capuchon. Merde. Là, il fait tellement chaud que je crois qu'il n'a pas forcément aimé le voyage. Donc, je vais le mettre au frigo pour éviter qu'il s'abîme encore plus. Donc, oui, c'est un vieux rose qui a l'air vraiment très très joli. Donc, je testerai sur les lèvres avec grand plaisir. Un tout petit peu fondu, donc j'espère que je réussirai à lui redonner forme humaine. Un dernier produit. Deux utilisations possibles à mettre dans la chambre. Peut-être une bougie. Une bougie de massage ou un truc comme ça. Je suis trop forte. Donc, Body Oil Massage. Donc, Candle Body Lotion Massage Cream. Donc, oui, c'est une bougie de massage. Écoute, c'est parfait. Justement, j'en avais plus. Je connaissais celle de chez Nocibe. J'en avais une aussi dans mon magasin bio. Et du coup, elles sont terminées. Et on n'en avait plus. Donc, c'est parfait. Il n'y a pas d'odeur forcément particulière. Mais c'est vrai que c'est une technique de massage qu'on aime beaucoup. Pour se faire plaisir à deux. Du coup, on testera celle-ci avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup pour nous deux. Et enfin, dernier produit. Et je le connais déjà. Donc, ça ne sera pas une grande surprise. Elle me met une marque au top. Un soin que j'adore. Mais je n'arrive pas à le finir. Donc, je pense que c'est le lait corporel pink de chez Victoria's Secret. Et oui, c'est ça. Donc, voilà. C'est un gros lait corporel. Je suis trop contente. Donc, body lotion pink warm and cozy. Infusion hydratante instantanée grâce à des extraits d'aloe, d'avoine et de pépins de raisin. Et une combinaison de vitamine E et C. Donc, à la vanille grillée et à la pivoine. Donc, je vais sentir tout de suite ce que ça sent. Et ça sent super bon. Donc, je suis vraiment trop trop contente. Et puis ça, posé dans la salle de bain, c'est quand même la classe. Donc, voilà. Je suis trop contente d'avoir reçu ce petit produit. Et j'en entends tellement parler que j'avais très très envie de le tester. Donc, voilà. Mon petit sac est vide. Je dégouline littéralement de partout. Bah, écoute, Karine. Je te fais d'énormes bisous pour tout ce que tu m'as renvoyé. C'est vrai. Il y a vraiment de très très belles choses à découvrir. Je suis trop contente de tout ce que tu m'as envoyé. Je te fais d'énormes bisous. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde !